What's up tout le monde, j'espère que vous êtes tous très très bien pour passer à la super et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire quelques parties sur le chess parce que en ce moment je suis en... voilà j'ai envie de monter quelques zélo sur sur mon compte donc on va enchaîner les parties sachant qu'en plus demain j'ai un... oh merde non, je voulais pas faire ça, c'est pas grave il y aura toujours des menaces sur E6 ok donc j'ai envie de jouer KLC6 pour enlever tout de suite les menaces qu'on va prendre ok j'ai eu peur parce que j'ai joué vraiment d'une manière très bizarre j'ai pas aimé ce que j'ai fait ok donc j'ai envie de jouer B4 ok donc il y a quelques KLC6 peut-être embêtant peut-être, non je pense pas ok il va là d'accord moi j'ai envie de jouer D5 E5 euh... peu chiant quand même euh... euh... je me rends bien joué KD7 gagner un... enfin éviter de perdre un temps bon je vais arrêter avec les flèches, c'est un peu incroyable ok D7 cavalier C5 ouais et tenter quelque chose de toute façon dans la sicilienne on bourrine on bourrine on attaque chacun de son côté on s'en fout de l'autre un petit peu voilà je vais le laisser faire son attaque euh... ok donc il prend je prends avec le pion je menace C4 il met le fou en C4 ok et moi je peux tout simplement faire fou C6 ok il est obligé de jouer B3 et ok là c'est là je te prends quoi hop Dame C6 il peut ok donc là je fais une petite connerie connerie approximative on va dire on va dire qu'il gagne du temps on a un genre de position on peut éventuellement sacrifier une qualité et jouer à 4 à 3 et mater avec la Dame il a bien envie d'échanger les tours et au moins comme ça il veut pas un peu normal je vais bloquer un petit peu je vise les cases à D2 avec ma tour qui peut être menaçant doubler les tours ok j'avais pas vu qu'il pouvait éventuellement m'attaquer Madame c'est pas grave là on veut aller sur ces cases du coup je lui ai permis de doubler les tours mais c'est pas trop grave ok donc je vais là cette fois-ci il ne peut pas enlever ma Dame je menace les tours c4 et la tour D2 ok et là il est mat en fait il faut qu'il sacrifie la Dame mais c'est mat ok donc cette partie n'était pas trop compliquée voilà donc ça fait du bien il me tient en première victoire c'est une petite Scandinave pour la deuxième avec KVF6 donc moi je joue mon petit système bon finalement il jouera à Dame-Pran Dame-A5 Dame-D6 il a le choix ok donc il joue avec Dame-A5 je joue fou C4 fou D2 et là je vais jouer F3 en gros je joue fou D2 pour avec l'idée évidemment de jouer KVD5 affaiblir sa structure ok donc ça c'est l'idée et je joue KVE2 et sûrement jouer avec KVF4 donc ici je pense soit je joue fou D3 soit C3 mais je vais avoir une meilleure case pour mon fou genre F4 tout simplement donc on va jouer C3 d'abord et en fait avec KVF4 j'attaque le fou et s'il va là et que je prends il est obligé de reprendre du pion H ce qui fait qu'il a des pions doublés au milieu c'est drôle c'est fait la formation ok ah ok je vois en fait il est rusé parce que sur KVF4 Dame-H4 échec donc double attaque double attaque et ensuite si je fais cavalier G3 il fait fou prend G3 pion prend G3 Dame prend G3 je fais fou et pion et roi là et dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé ? dans l'histoire il a tout simplement ouais il a gagné une qualité ok donc pas mal son coup mais est-ce que c'est vraiment une réelle menace je peux tout simplement jouer Dame ici sur Dame H4 GG3 et là ici j'ai des petites menaces sur E6 qui peuvent être sympas ok donc il joue là et là il n'y a pas des des fou prends il faut prendre E6 fou prend pion prend Dame prend Dame E7 ouais je peux ok je peux échanger 3 pions 4 pions on va prendre là ok Dame prend Dame prend tu prends allez j'ai envie de la jouer on n'a plus beaucoup de temps on aura 3 pions éventuellement 4 pour la pièce et avec un roi complètement complètement à l'air ah et merde ah merde putain j'avais oublié mon roi je m'étais déjà pensé en grand roc bon pas grave je perds ça derrière je peux essayer vite fait des trucs quand j'aurai ma tour là quoi je peux vite fait tenter quelque chose mais là j'ai clairement une pièce de moi je sais pas si j'ai peut-être des pièges ici je peux tenter des trucs là j'attaque le fou évidemment putain j'ai envie de tenter des trucs là il y a des maths putain si je pouvais mater ce serait incroyable ok donc il me laisse le pion j'ai plus de temps mais ça c'est c'est une autre histoire ok on va venir avec le roi on peut pas manger ma tour on va se ramener là on va aller faire peur même si on a plus de temps je prends dix fois trop de temps dans ce genre de position il n'y a pas il n'y a aucune raison de faire ça je sais pas quoi je veux je joue des coups lambda bon ok là j'avais pas vu qu'il prenait simplement bon là c'est mort je veux ça ok c'est pas fini s'il lui reste un pion ok il gagne bon je perds autant mais dans ce genre de position si j'avais pas eu de problème de temps ça aurait pu être mieux je pense que j'aurais pu la faire nul mais tout part d'un truc tactique où il n'y avait rien en fait on rejoue contre cette ouverture ok on se développe tranquillement on joue KC6 ok on prend B7 A4 B4 A5 ça revient à peu près dans la même position que tout à l'heure et là j'avais joué KBD7 on va refaire la même ok cette fois-ci il prend pas enfin je suis pas sûr que ce soit le même donc mais c'est exactement la même variante sauf que là il prend pas ce qui est normal donc sur G6 en fait faudrait que j'enlève ce fou c'est un peu un peu compliqué ce cavalier n'a plus beaucoup de cases donc si je prends du pire je prends l'or je joue j'ai envie de jouer E5 parce que c'est vraiment utile D5 éventuellement il joue E5 c'est toujours le même problème compliqué je peux pas faire tour ici parce qu'il y a du cavalier là je vais quand même faire ça j'ai pas trop d'idées et on va jouer avec je vais enlever les notifications là Messenger c'est un peu relou voilà donc là je vais pas prendre et lui il va devoir jouer H6 on va voir s'il connait ok moi il faut juste que j'essaye d'échanger les dames pas 36 1000 moyens on va jouer là et on va tenter des trucs ok donc on va jouer full ok donc on va prendre on reprend on peut doubler les tours et là faut que je joue H5 pas avoir peur je pense que je peux défendre ça bon après je sais pas c'est une erreur de ma part mais ça peut se défendre à mon avis évidemment rien n'est certain une tour c'est 5 je peux faire peut-être un contre-jeu je ne sais pas tac faudrait que j'active le fou il faut que j'arrive à jouer à jouer g5 ce serait très bien ok il me laisse non je peux pas faire ça je vais manquer de temps ouais je vais me faire mater là c'est sûr à 100% mais je manque de temps en fait je croyais que j'allais tout recette tout à l'heure c'est pour ça c'est dommage mais c'est des positions compliquées que franchement moi j'aime beaucoup ça me fait apprendre à me défendre et à attaquer en même temps dans ce genre de position pas simple mais il faut qu'il arrive à trouver un moyen de gagner rien n'est fait je vais me mettre là il va fou des deux je vais fou des trois là je suis dame f7 il a un pion à passer j'ai un pion de plus ok donc je suis là ok ok tac on va s'aventurer dans cette finale mais j'ai perdu autant ouais c'est fini mais c'est dommage parce que j'ai réussi à la tenir et honnêtement je pense que je l'ai gagné mais bon celle là je l'ai gagné c'est vraiment dommage du con continue ah mais c'est vrai je joue cette variante quel con bon on va jouer un truc bizarre originel en tout cas pour le coup première fois que je joue ça nouveauté théorique annoncée c'est officiel oh mais j'ai oh mais je joue dix fois trop vite c'est incroyable je suis choqué par moi même ok on va jouer un petit rock on va jouer vraiment tranquille on va jouer tranquille sans perdre la dame si possible bon je me suis foiré dans l'ouverture à cause d'un pré-mouve et d'un coup complètement foireux mais ok ça passe comme on dit on va jouer encore une fois sur un pion et 6 qui me donne envie je vais jouer le cavalier f4 ou fou f4 je ne sais pas mais ça ne menace rien genre ok je bouge ma dame et puis c'est fini il me semble que j'ai raté un fou prend e6 quelque part ouais j'ai dû rater ça bon dommage j'ai raté beaucoup de choses dans cette partie ok je ramène un fou là pour l'instant en soi mais je place juste mes pièces pour qu'elles soient pour qu'elles soient bien placées il me donne le fou d'accord je ne sais pas si tu veux me donner la paire de fou c'est toi qui vois là il peut aller en f4 faut que je joue vite bon je pourrais tout échanger et c'est ce que j'ai envie de faire parce que moi mon avantage c'est les finales j'ai la paire de fou le pion doublé ok mais j'ai gardé une certaine pression donc s'il veut bien échanger tant mieux il réfléchit avec cavalier f4 ok c'est ce qu'il joue et puis bon bah il ne menace rien de rien de grave voilà Joël et le dame il ne menace toujours rien ça ne me dérange pas les fou là ils sont bien braqués quand même j'aime beaucoup ça tac on va échanger les tours je pense que je peux gagner ça et puis je vais échanger les dames ok je ne peux pas prendre mais toi non plus tu ne peux pas prendre fais attention mon coco ah c'est stressant ces positions mais je les aime bien ah bah voilà bah alors on ne va pas le mat allez on change l'adversaire on va bien classer bon il n'a pas l'air de se connecter on va recréer une partie on va mettre 2000 bon au moins monter petit à petit à 2100 ah bah dis donc ah mais non mais c'est le même gars c'est normal je me disais il joue tous cette variante c'est devenu à la mode il a changé non il n'a pas changé son système bah du coup on va rejouer la même position il y a peut-être quelque chose d'autre qui aurait pu marcher mais là je n'ai pas envie mais là je n'ai pas envie de trop réfléchir ah mais là il a poussé il a pas poussé contrairement à avant là il prend je reprends et cette fois-ci il est obligé de bouger son fou et moi je peux rattaquer et là je suis bien est-ce que je peux jouer ça puis on prend puis on prend et j'ai des trucs là je suis bien et j'aime bien être bien après tu peux aimer ne pas être bien mais moi ça me plaît ok il est obligé de prendre ah il fait ça ah ce mec a il a des balls comme on dit je te change ah ok il me donne un pion quoi ah ouais ça va être sympa c'est pas ce qu'il voulait faire je suis fair play je suis fair play genre il y a un moment genre là il voulait faire tout simplement dame b5 rien de mal rien de mal à faire ça ok mais maintenant ton plan il marche plus quoi il n'y a plus de maths il n'y a pas de dame on prend bon après c'est des pions doublés des pions moches mais au moins ça a le mérite de tenir j'ai un pion de plus c'est quand même ça et puis je peux espérer pousser dans un futur proche ce pion je pourrais le prendre tellement facilement mais je vois pas comment c'est à dire qu'à chaque fois que je veux fou d8 par exemple tour prend fou d8 il a tour d7 tour d7 tour d6 enfin c'est ça quoi ok je fais ça ça a l'air pas mal pour le moment ok il échange par contre je comprends pas parce que là je prends faire échec j'avance ok là en fait là c'est complètement gagnant c'est genre faut pas que je passe des conneries mais pas grave là j'ai des le roi là il va se faire il y a des idées de maths en fait on peut bouger la tour on va la faire venir tranquillement vers l'autre côté tac toi mon gars tu es un homme mort on peut simplement genre aller là récupérer le pion sans aucun complexe quoi y'a pas de maths y'a rien donc maintenant ton roi il a l'air con et là ouais quand on va pas se fatiguer on va passer par là tu peux abandonner là genre oh là là bon ok you can surrender et là on va même le finir en beauté tac 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 et voilà on va même si j'ai eu peur à un moment je me suis dit merde genre j'ai fait voilà bon je joue que compte lui décidément j'en ai un peu marre on va peut-être attendre un petit peu ok on joue un nouveau gars et là après les 2050 on arrête on arrête le blabla ok on va jouer une pirk il joue pas qu'à l'IF6 s'il le joue on va jouer ça là en fait c'est une variante assez agressive mais qui en réalité ne vaut rien bon d'accord logiquement elle ne vaut rien ça se défend l'ordi donne une variante assez claire pour la défendre mais bon faut la jouer et moi je veux volontiers changer les pièces parce que tu vois t'as quand même qualité de moi ça fait quand même drôle de mettre une dame en D8 comme ça ok tu ralentis les événements j'attaque ton fou je change les dames et là on va essayer de finir tranquillement ok j'ai 4 peut-être trouver des idées parce que mes pièces ne sont pas spécialement bien placées il faudrait que j'aille en C1 remettre les cavaliers tranquillement voilà mettre le cavalier en B3 contrôler des petites cases proposer l'échange évidemment quand vous avez un avantage matériel échanger les pièces c'est la manière la plus simple de gagner je vois ce qu'il veut faire il veut avoir du contre-jeu il ne faut pas que je me laisse arnaquer j'ai envie de jouer C3 fois 7 ok tu joues ça putain j'ai envie de te dire que tu m'ennuies pas mal donc maintenant on va pouvoir aller en C5 s'il fait B5 je joue B3 pour éviter des fou C4 ou des trucs comme ça ok moi je vais en C5 j'ai une belle case pour le cavalier d'accord ok ok bon tu ne m'as pas l'air d'avoir grand chose on va jouer ça il n'a l'air d'avoir rien on va doubler les tours et tout est changé il peut prendre et en fait je peux Rb2 et là cette fois-ci je peux changer avec le tour et la mettre sur une colonne active voilà comme ça il n'y a aucune menace son fou il ne va rien faire il l'a enlevé de l'attaque et mais son tout simplement je ne sais pas pourquoi il a fait fou H8 mais normalement on fait ça quand la tour est en E8 il a joué un peu trop vite et voilà on a des tours sur la 8ème je laisse le pion H2 bon il n'a pas l'air de le voir depuis tout à l'heure là j'ai envie de jouer ok je n'ai pas envie de laisser la colonne D je veux bien laisser la colonne A mais pas la colonne D parce qu'en colonne D il y aurait des des menaces ah j'ai raté un bien G5 et après tout roule bam il est élégant bon c'est une petite dernière allez la petite dernière je ne sais pas combien de temps ça fait la vidéo en tout cas j'espère que ça vous aura plu bon décidément ils adorent ah ah ils jouent une sicilienne sans jouer D4 d'accord ça va être une sicilienne classique on va dire enfin quand je dis classique c'est à dire que les noirs en fait leur idée c'est de contrôler la caisse D4 et c'est ce qui a été fait dans la partie donc il n'y a pas de problème je vais P4 alors cette position m'a l'air vraiment étrange j'aimerais bien genre enterrer son fou d'accord comme je le disais je voulais bien enterrer son fou et là j'ai envie de jouer cavalier A5 cavalier A5 ici cavalier A5 fois 2 B3 pion prend pion prend fou prend non ça ne marche pas encore en fait j'ai envie de jouer fou A6 mais là il y a des fou prend je n'ai pas envie de m'aventurer là-dedans on va quand même jouer cavalier A5 on peut faire pion prend pion prend pion prend et ici en gros mon idée c'est de jouer E5 ok ça on l'a compris mais c'est pas trop grave on revient là on retourne on retourne contre les cases D4 il peut jouer C3 d'accord moi je vais ça et mettre en fait une pression sur le pion C2 je vais ouvrir les colonnes et il faut que je m'en sers je peux jouer 5 j'ai envie de jouer D5 et lui s'il veut bouger son pion je dédouble mon pion donc c'est tout B9 pour moi est-ce que je peux jouer tour B2 je vois pas de problème on va jouer ça ok dame prend tour C1 faire tour il en ferme à tour E5 x6 il prend je prends il prend en fait faire dame D1 putain je peux pas perdre une qualité comme ça il s'est vraiment quelque chose bah c'est vraiment bizarre quoi j'ai rien bon ok j'ai perdu autant c'est toujours encourageant de perdre autant c'est vraiment dommage j'ai gâché la partie j'avais complètement l'ascendant j'ai essayé de boucher créer quelque chose il a deux minutes quoi en fait il a joué vite et genre c'est passé ouais et puis là tu prends c'est fini ouais bien je vais aller du coup on est plus 2050 mais c'est pas grave on laisse tomber en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu j'ai fait quelques petites parties ça vous plaît en règle générale n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à commenter la vidéo à vous abonner si c'est pas fait et merci d'avoir regardé jusqu'à vous allez ciao bye bye ciao